La mousse sur terre, c'est un petit peu comme la mousse sur une chope de bière. Elle est agréable, elle est indispensable. En revanche, la mousse sur terre, elle a un autre avantage, c'est qu'elle est respectueuse de l'environnement, pour la biodiversité de la flore et de la faune. Alors, comment faire pour avoir de la mousse sur son gazon ? C'est pas la peine de se faire du mouron si vous avez de la mousse dans votre gazon. Mieux vaut avoir de la mousse plutôt que d'être envahie par le chien dents ou le lison, quoiqu'ils ont aussi leur utilité. Alors, tout est bon dans la mousse, surtout pour le commerce, avec la vente de différents produits anti-mousse. Vous allez me dire, c'est complètement ridicule d'avoir de la mousse dans son gazon, et pourtant, elle a quand même un intérêt. On dira après comment on peut obtenir cette mousse. Alors d'abord, il faut savoir que la mousse est dépolluante, c'est-à-dire qu'elle est capable de capter les poussières de l'air et de les rendre non polluées. Donc, c'est une plante dépolluante. Alors, comment fait-on pour en avoir ? Alors, c'est tout simple, il suffit d'observer autour de soi. Là où il y a de l'ombre, il y a de la mousse. Lorsque vous rasez fortement avec votre tondeuse et que vous ramassez l'herbe, automatiquement, il y aura de la mousse aussitôt. C'est-à-dire que la nature n'aime pas le vide, et dès qu'il y a du vide, la mousse s'installe. Alors, il y a aussi une autre méthode pour avoir de la mousse. Il faut avoir un sol compact. Plus le sol est compact, plus vous aurez de mousse à cet endroit. Alors, je voudrais vous rassurer si vous n'avez plus de mousse dans votre jardin ou sur votre pelouse. Eh bien, sachez qu'elle est toujours capable de réapparaître. La mousse peut supporter des grandes périodes de sécheresse. pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et réapparaître ensuite. Si vous récupérez tout simplement la mousse de votre gazon, vous pouvez en faire une petite culture, comme ça, à l'intérieur. Alors, je dois dire que cette mousse a déjà plusieurs mois qu'elle était enfermée sous une capsule, et elle est toujours là. Elle n'a jamais été arrosée. Il y a deux jours, j'ai remis simplement une petite goutte d'eau, et la voilà en train de reverdir. Alors ça, on peut aussi bien l'installer dans son appartement, et n'oubliez pas, la mousse est dépolluante.